Je ne leur donne pas tout de suite la parole. Je dis quelque chose sur cette question du vin qui est particulièrement intéressante, me semble-t-il, pour notre propos. Donc, est-ce qu'on peut être en désaccord à propos du vin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des faits objectifs qui nous permettraient d'évaluer le vin et qui nous permettraient de déterminer qui a tort, qui a raison? D'une part, et je pense que Jean-Aubry sera d'accord, la plupart des spécialistes, des critiques, des chroniqueurs vont souvent insister sur le fait que la dégustation du vin, c'est une expérience profondément subjective. Ce n'est pas d'avoir une expérience objective, c'est une expérience émotionnelle. C'est émotionnel. Sensuel. Christine Napolé sera choquée de savoir qu'émotionnel veut dire subjectif. Mais bon, ça c'est... Là, vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais bon, expérience subjective pour différentes raisons. D'abord, il y a des différences physiologiques évidentes qui font qu'on ne goûte pas la même chose quand on goûte un même vin. Le contexte a une influence importante sur la dégustation. Le pouvoir de suggestion va aussi avoir une influence importante sur notre expérience de dégustation. Il y a eu plein d'expériences fort intéressantes sur la question. Si, avant de faire goûter un vin, on dit à la personne qu'il s'agit d'un grand cru plutôt que d'un vin de table, la personne aura une meilleure expérience de dégustation à la suite. Il y a quelques semaines d'ailleurs, Jean-Brie a écrit une chronique très, très intéressante là-dessus. Oui, sur le prix, à partir de quel prix perçoit-on la qualité d'un vin. Voilà, exactement. Pas facile à écrire, mais je me suis retrouvé dans mes pensées. C'est une très, très, très intéressante chronique. Donc, tout ça pour dire que deux personnes qui boivent la même bouteille vont avoir une expérience très différente. En fait, ils vont faire littéralement l'objet d'un, l'expérience d'un objet différent. Puis, en même temps, le travail du critique, du spécialiste du vin, dépend aussi de son adhésion à toute une série de normes objectives à propos de la façon de qualifier le vin, d'évaluer le vin. Et donc, par exemple, d'utiliser les bons termes et même d'utiliser les bonnes métaphores pour qualifier le vin. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire d'un vin, comme on dit, d'un être humain, qu'il est élégant, flamboyant, sombre, ambitieux, profond, colérique, impélétrable, des termes que j'ai trouvés dans les chroniques de Jean-Brie. Mais qu'on retrouve, sur lesquels les spécialistes s'entendent relativement, assez largement. Mais là, ici, et c'est le dernier point que je pourrais, avant de laisser la parole à nos invités, je pense que c'est important d'avoir en tête une distinction fondamentale lorsqu'on aborde cette question. C'est la distinction entre, d'une part, la question des qualités objectives du vin. Donc, le vin peut être rouge ou blanc, on peut parler de sa concentration en sucre résiduel, on peut parler de son acidité, est-ce qu'il sent le pipi de chat, un sauvignon typique. Donc, tout ça, ce sont des questions, des qualités objectives qui peuvent être soulevées. Mais il y a une autre question qui est, oui, mais est-ce que le vin est bon? Et c'est important de voir que ce sont deux questions complètement différentes. Quand on pose la question, est-ce que le vin est bon? On se demande peut-être, est-ce qu'il nous procure plaisir, est-ce qu'il nous plaît? Mais c'est bien important de réaliser qu'il n'y a aucune des qualités objectives en tant que telles qui nous permettent de parvenir à répondre à cette deuxième question, est-ce que le vin est bon? Et donc là, on revient à notre question de départ. Est-ce qu'un bon vin, ça se discute? Est-ce que les goûts, en général, ça se discute? Bien, ce sont ces questions qu'on va aborder avec nos trois invités, en espérant pas trop de désaccords. Donc, Christine, je t'exède la parole. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que le micro est allumé? Est-ce que je parle dans le micro? Oui. Plus ou moins, oui, parfait. Alors, je voulais commencer par un disclaimer. Je ne suis pas spécialiste en philosophie du vin. Je suis philosophe et j'aime le vin. Alors, d'une certaine manière, c'est le calcul un peu pour me prononcer sur ces questions-là. Et je continue tout de suite sur notre état personnel avec une confession, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas vraiment une révélation. J'ai des tendances envers le réalisme, des tendances favorables envers le réalisme au sujet des propriétés évaluatives, des valeurs. Les choses sont bonnes ou mauvaises, objectivement, me semble-t-il. Et je crois que j'ai ces tendances aussi par rapport aux qualités évaluatives qu'on utilise pour décrire les vins. Je ne vais pas pouvoir faire un argument complet pour défendre cette position-là, mais je vais vous parler un peu de cette question-là. Est-ce qu'on peut être objectiviste? On peut dire que les jugements évaluatifs qu'on utilise pour qualifier les vins sont objectifs ou non? Peut-être quelques précisions sur le genre de jugement qui m'intéresse. Considérer un Montelli, plus exactement un Montelli premier cru sur la veine, le château de Montelli. J'aime beaucoup ce moment-là. Et considérer le genre de jugement qu'on peut faire au sujet de ce vin. Alors on peut dire « j'aime ce Montelli » par exemple. Ce n'est pas le genre de jugement qui va m'intéresser en premier lieu. C'est en fait un jugement assez objectif sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Sujet d'une attitude. Ce n'est pas le genre de jugement qui m'intéresse. Les jugements qui ne m'intéressent pas sont aussi du genre « ce Montelli est charconté avec des arômes prononcés de cerise noire ». Je cite un collègue, ce n'est pas un collègue de Jean Vaudet. Ce n'est pas non plus le genre de jugement très intéressant, fascinant, mais ce n'est pas le genre de jugement qui m'intéresse. Ce n'est pas le genre de jugement qui m'intéresse. C'est plutôt des jugements comme « ce vin est bon, bouleillant, délicieux, superbe, mémorable », des jugements de valeur. Est-ce que ces jugements-là peuvent être objectifs ? On essaie de décrire une réalité qui existerait indépendamment de nous, pour être vrai ou faux, ou bien est-ce qu'ils sont subjectifs ? C'est-à-dire qu'ils essaient simplement de rapporter quelque chose de subjectif, notre attitude, peut-être des conventions, des sujets, la qualité de ces objets. Alors, on pourrait sans doute, et peut-être que je voudrais prendre un vote tout de suite, qui est-ce qui a une tendance subjectiviste ce soir ? Si personne n'a une tendance subjectiviste, je peux m'arrêter tout de suite. Merci, merci. Ça marche aussi ? C'est assez naturel, je pense, de penser que les jugements évaluatifs, parce qu'ils concernent les goûts, c'est subjectif. Et le genre d'argument qu'on pourrait avoir à l'esprit, c'est un argument qui, à un certain âge, il était notamment formulé de manière, je pense, très claire par David Hume en 1957, dans un article qui s'appelle « De la norme du goût » et « Sandal of Taste ». Et Hume n'était pas au sujet du vin, mais il y a des exemples qui concernent le vin dans cet article, il y a une grande variété de goûts, beaucoup d'opinions, très divergents au sujet des goûts différents. Et c'est un fait un peu inquiétant pour les objectivistes. Et c'est une observation qui semblerait, même si on ne tient pas compte du fait que, selon les régions du monde, les goûts vont être très différents. En Nouvelle-Zélande, je crois savoir qu'on ne boit que du vin blanc, il y a des cultures qui boivent beaucoup plus de bière que de vin, il y a d'autres cultures qui boivent que du Coca-Cola, du jugement douce. Ça part dans tous les sens. Vous mettez deux critiques de vin ensemble, ils ne vont pas être d'accord. C'est comme de mettre deux architectes ou deux philosophes pour ça. Ça marche mal. Alors, à partir de ce fait-là, cette observation concernant les désaccords, on pourrait raisonner de la manière suivante, on pourrait se dire qu'il y a une grande variété au niveau des réactions, et il y a une grande variété au niveau des jugements. Probablement que ce qui explique cette variété, c'est simplement que chacun exprime des réactions subjectives à l'égard de ces verres de vin qu'on leur fait déguster. Ça serait vraiment faux de dire qu'un jugement est erroné, ne représente pas une réalité objective. Ça serait aussi faux de dire que celui qui prend du plaisir à avoir la pire des piquettes de la SAQ, nom d'un vin de dépanneur. Il n'a pas le droit de prendre de plaisir avec... Alors, peut-être qu'il a un droit, mais c'est un droit qu'on aurait qualifié parce que ça vous remportait une petite erreur épistémique. Je ne me souhaitais pas de la réponse. C'était une petite erreur. Mais le plaisir étant bien, c'est peut-être toute chose considérée comme bonne idée. Donc, on ne pourrait pas dire qu'un vin réellement bon, plaisant, gouléant, etc. Degussimum non disputanum est. Mon latin n'est pas très bon, mais je crois que c'est juste... Alors, comme ceux qui travaillent en éthique le savent, on a le même genre d'argument dans le domaine moral, politique. Je ne fais pas de différence entre les deux. On va observer qu'il y a une grande variété de jugements moraux pensés à l'euthanasie, à l'abartement. Et puis, on va dire que la meilleure explication de cette grande quantité de désaccords au sujet de ces questions, c'est que les jugements moraux ne cherchent pas à s'ajuster à les faits moraux-objectifs, mais ils ont comme fonction de refléter les conventions, des modes de vie, des états subjectifs, quelque chose de ce genre. Le subjectivisme, donc, serait la chose à conclure si on suivait cet argument-là, et on devrait rejeter l'objectivisme dans le domaine moral. Alors, c'est un argument qui a fait couler pas mal d'encre, il y a un peu des désaccords à son sujet, mais je crois que la plupart des gens de nos jours considèrent qu'il y a des très bonnes réponses à cet argument. Et j'ai mentionné ce qui me semble être des bonnes réponses à cet argument, et on verra ensuite si ça se transpose au cas du vin. La bonne nouvelle pour des gens qui aiment le réalisme dans ce sédomain-là, et l'objectivisme, c'est que oui, il y a des parallèles à faire. Donc, les bonnes réponses dans le cas moral sont les suivantes. D'abord, on pourrait se dire qu'il n'y a pas tant de désaccords que l'argument présuppose. Aller chercher quelqu'un qui pense que la douleur est une bonne chose, ils sont quand même rares. Aller chercher quelqu'un qui pense que torturer pour le plaisir, c'est moralement admirable. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent ça. On peut penser que c'est une réponse qui ne va pas assez loin, parce qu'il reste quand même des désaccords profonds. En plus, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a des désaccords qui vont persister, même si les gens sont d'accord sur des questions de faits scientifiques, naturelles, des faits par rapport auxquels personne ne s'en doutait trop de l'objectivité. Ce n'est peut-être pas une réponse qui va assez loin, mais il y a quand même un élément de réponse-là. Je pense que ce qui fait vraiment le travail pour répondre à l'argument des désaccords dans le domaine moral, c'est qu'on peut assez facilement trouver d'autres explications à l'existence des désaccords. Il y a plusieurs points qu'on peut avancer, je ne vais pas faire le panorama de tous ces points, mais un des points importants, c'est que les questions morales sont difficiles. Ces questions qui sont, peut-être savoir si le plaisir est bon et la douleur est mauvaise, ce n'est pas très difficile, mais la plupart des questions, genre euthanasie et avortement, ce sont des questions difficiles. Il faut tenir compte de toutes sortes d'aspects, de toutes sortes de considérations, il faut les évaluer, les sous-peser, il y a des désaccords par rapport à la manière de sous-peser les pour et les contre, il faut tenir compte de beaucoup d'intérêts divergents aussi, et souvent aussi il faut évaluer les conséquences d'une action, d'une politique publique, ou quelque chose de ce genre, c'est difficile. Donc c'est une bonne raison de s'attendre à ce qu'il y ait des désaccords par rapport à ces questions. Un autre point, c'est que souvent, en fait, il y a des biais importants qui vont s'introduire dans nos jugements moraux, étant donné toutes sortes de choses qui nous sont... on peut nous arriver. Un des biais que j'aimerais souligner, en fait le seul que je vais mentionner, c'est que très souvent les jugements moraux, qu'on a tendance à faire, c'est des jugements qui nous avantagent personnellement. Et David Hinoch a été cité plusieurs fois aujourd'hui au colloque, je prends ces points de cette discussion, on le modifie un petit peu, mais imaginez ce que va penser un propriétaire d'esclaves sudistes, il aura tendance à penser que l'esclavage, c'est une bonne chose, comparé à quelqu'un qui vit à l'époque de la guerre de sécession dans le Nord, ou contrairement à l'esclave aussi, très probablement. On a une tendance naturelle à avoir ce genre de biais, ou bien penser à la différence au sujet des opinions concernant la redistribution des richesses entre les riches et les pauvres, c'est clairement quelque chose qui va avoir une influence. Qu'en est-il maintenant de la question des goûts, des désaccords au sujet des goûts ? Est-ce qu'on peut avoir le même genre de réponse ? Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes arguments qu'on peut invoquer, mais il y a quand même des parallèles. Et un des points que j'aimerais souligner pour commencer, c'est que, de nouveau, il ne faudrait pas exagérer l'importance des désaccords en ce qui concerne les goûts, surtout les goûts qui concernent les vins. Je ne suis pas trop sûre de vouloir être aussi réaliste au sujet des goûts de crème glacée, vanille chocolatée. Si vous me poussez, peut-être que je voudrais quand même l'être. Mais, alors, c'est la saison des Bordeaux primeurs ces derniers temps. On a toutes sortes d'informations qui sortent sur les Bordeaux primeurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais je trouve que j'en reçois des messages, notamment, qui texturent un peu pendant les colloques au sujet des Bordeaux primeurs, par semaine, c'est-à-dire, souvent. Talvez, c'est de 2015. Oui, c'est ça. Grand décès. Mais on ne les a pas, nous, on ne les a pas goûtés, mais on se vit sur l'avis d'un certain nombre de personnes qui les ont goûtés. Alors prenez, j'ai pris ça un peu au hasard, mais j'aimais le nom aussi, le château d'Aiguille, côte de Castillon, né sur la cerise, belle densité sérieuse, avec beaucoup de continuité en bouche, et en train de parfaitement ajuster une finale d'une belle persistance. Je ne vous cite pas de mots, j'excuse pas. Jacques, ça paraît prometteur. Alors, ce que je voulais souligner par rapport à ce vin-là, je peux vous donner les moyens de l'acheter si ça vous intéresse, il n'est pas si cher que ça, à peu près 15 euros. C'est que si on regarde les scores sur vin, je ne sais pas exactement pourquoi c'est sur 20 ou sur 100, ça me paraît complètement absurde de voler à un vin, à une précision numérique, mais c'est ce qui se fait. Ce qu'on voit, mis à part d'absurdité, c'est qu'il y a pas mal de cohérence. Ce vin-là, en tout cas, il se trouve, sur les échelles sur 100, il se trouve toujours au-dessus de 90, 90, 90. C'est que ça doit être bon. Il doit être bon, il doit être bon. Il doit être bon, pas très cher, il est bon. Un autre point, et je le prends de David Hume, qui va dans le même sens, c'est que quand on regarde les juments comparatifs, il y a pas mal d'accords. Il y a peut-être plus d'accords que sur les jugements concernant le score exact sur une échelle sur 100. Vous prenez la piquette, le vin de dépanneur, et puis le vin que je suis en train de déguster maintenant, et puis le nom. Ce n'est pas du Ricardo, en tout cas. Non. Ça, c'est une mauvaise blague. Alors, les jugements comparatifs, c'est un point que Hume faisait en citant des auteurs qu'on a oubliés entre-temps. Alors, c'est un peu difficile de refaire les termes de Hume. Mais les jugements comparatifs sont assez solides. On a tendance à penser que, oui, c'est clairement vrai que ce vin-là est meilleur que la piquette que vous imaginez, ou bien que du Coca-Cola, par exemple, pour prendre beaucoup de boissons. Ensuite, en ce qui concerne les explications alternatives, de nouveau, les jugements concernant la qualité des vins sont complexes et difficiles, et ça explique pourquoi il y a des désaccords. Il faut savoir toutes sortes de choses que moi, j'ignore la plupart du temps, je me repose sur les experts. Il faut connaître des choses au sujet du terroir, des cépages, des méthodes de purification, il faut savoir distinguer entre les différentes sortes de vins. Vous avez des vins de garde, vous avez des vins à consommer tout de suite, il y a toutes sortes de distinctions subtiles et intéressantes, des styles de vins différents. Il faut savoir quelque chose au sujet du terroir, de la viticulture. Pour le château d'Aiguille, par exemple, il a eu un traitement de pigage au pied deux fois par jour. Moi, je trouve que c'est impressionnant. L'autre point, c'est que il y a clairement des biais aussi qui viennent perturber le mouvement en ce qui concerne les vins. Et l'exemple que je vais donner, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, ça s'écule un petit peu sur les réseaux sociaux, ces expériences qui tendent à montrer que selon le prix qu'on vous... il n'a même pas besoin d'être rêve. On vous informe d'un prix par rapport à un vin et vous avez tendance à ce moment-là à penser que le vin est bien meilleur qu'un vin qu'on vous dit être moins cher. Ce n'est même pas forcément vrai. Et donc ces informations concernant le prix du vin viennent biaiser, je pense, vos jugements concernant la qualité du vin. C'est « Expensive wines are for service ». Si vous faites ça dans Google, vous allez trouver des informations. Donc il n'y a rien des biais qui sont réduits de cela. En fait, ça, c'est une application d'un biais de confirmation que vous payez cher. Vous imaginez que c'est un vin qu'il faudrait investir beaucoup. Donc vous avez tendance à penser qu'il est bon. Donc ça va vous convaincre. C'est une gratification personnelle. Oui, oui, sans doute. C'est très gratifiant de payer cher. Parfois, en tout cas, si vous avez le moyen. Donc voilà, ces points, on peut les faire aussi. Il y a des petites questions qui se soulèvent. Mais ce que j'aimerais dire en conclusion, et on viendra peut-être dans une discussion sur les questions qui sont soulevées par ce que je viens de dire, c'est que cet argument-là, on ne peut pas l'utiliser, je crois, pour militer en faveur du subjectivisme concernant le jugement, ce vin est bouleillant. Ce vin, présent, ce vin, le moral, ce genre de jugement. Il y a des plaisirs, donc, qui se refourent. C'est une petite faute épistémique, comme je l'ai dit en réponse. Ils ne sont pas graves. Il n'y a pas mort d'homme. Si vous faites ce genre de faute, c'est moins grave que de leur domaine morale. Mais c'est comme une petite faute. Non, c'est une petite faute. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Christine. Alors, on va, avant de passer à Marc-Antoine, donc, je note tout de suite, là, qu'il serait bien de revenir à cette fameuse question du prix du vin. Est-ce que c'est vrai que les vins chers, c'est pour les suckers? Dans l'article dont on parlait tout à l'heure, de Jean-Oubry, il nous disait, bon, puis ce n'est pas la première fois que vous le dites, au-delà de 50 $, peut-être que ça ne vaut pas vraiment le plus. C'est d'autres questions que la question de la qualité du vin ou du goût qui entre en jeu. En même temps, dans les vins que vous présentiez, lors de la même semaine, il y avait un vin à 121 $, pour lequel vous disiez, il vaut les 121 $. Exactement. Donc, la question est complexe. Mais pour ceux qui ne veulent pas se faire avoir, je vous recommande fortement le guide des vins à moins de 25 $. Alors, on passe à Marc-Antoine Zilac, qui est à la fameuse question des goûts onéreux. Merci, Christine, pour cette invitation. Alors, je remplace au pied levé une personne qui devait venir nous parler du goût. Et puis, j'ai accepté, je me sens un peu fautif, parce que je suis plutôt spécialisé des questions politiques. Et puis, on m'a mis sur la table la question du goût. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? En fait, ce n'est pas si difficile que ça. La question du goût est une vraie question politique. C'est une sous-catégorie de la question des préférences. Et donc, la question du goût peut être aussi analysée comme un principe, du moins comme une question de justice et de justice distributive. Alors, j'ai choisi de vous parler des goûts qui nous coûtent cher. Des goûts onéreux, des goûts qui nous coûtent cher. Alors, imaginons une société dans laquelle les individus auraient à peu près les mêmes goûts, donc la même capacité à éprouver du plaisir en étant au contact des mêmes objets, des mêmes choses. Eh bien, un principe de justice qui serait assez attrayant voudrait que tous, tous les individus aient le droit à la même quantité de biens afin d'obtenir la même quantité de plaisir. Et donc, si l'égalité de satisfaction est la norme, eh bien, il semble que dans une telle société où il y a une identité des goûts, la distribution égale des biens et des ressources permettrait à chacun de jouir des mêmes choses en même quantité. Alors, c'est un principe c'est un principe pour vous quand vous êtes obligé ou elteriste, et ça arrive aussi quand vous... C'est les moins sûrs. Ça porte chance. Non, là, on ne veut qu'un verre de Ouzo, hein. Bon. On va tout souler sur le verre. C'est terminé. Où de vodka. Oui, excusez-moi. On vient jouer. Où de vodka. Je sens que cette soirée va être très mal. D'ailleurs, on m'avait bien demandé de vous avertir, renversez votre verre sur un livre que vous prévoyez à chaque fois. Donc, ce principe est au cœur des théories qu'on appelle les théories welfareistes, les théories du bien-être, et qui consistent à faire en sorte que l'égalité dans la redistribution des biens est pour finalité, eh bien, une égalité de bien-être. Et l'égalité de bien-être, c'est une des revendications légitimes des individus. Alors, le problème, c'est que une telle société n'existe pas et que les individus n'ont pas tous la même capacité à éprouver du plaisir au contact des mêmes objets. Et on décrit ce phénomène-là comme le résultat d'une différence de goût. Alors, plusieurs facteurs expliquent cette différence de goût. Et merci pour ton introduction, Patrick. Comme ça, ça m'évite de faire un petit développement là-dessus. Il nous a parlé donc des différences dans, disons, les dispositions internes, les caractéristiques sensorielles, la connaissance des caractéristiques des objets qui sont censés nous apporter du plaisir. On peut aussi penser d'une manière générale à la question de la grossièreté des sens. Un tout petit peu différent de la question de certaines caractéristiques sensorielles. grossièreté des sens qui dépendraient de l'habitude ou de l'éducation. Bon, bref, tu as déjà bien décrit tout cela. Alors, je vais faire deux hypothèses. Deux hypothèses caricaturales, mais qui me semblent relativement défendables, dites aussi abstraitement, on va dire. D'abord, il existe des caractéristiques, des objets qui provoquent universellement du plaisir ou du dégoût. Un bon vin est caractérisé par certaines qualités qui provoquent le plaisir. Et meilleur est le vin, plus grand ou meilleur sera le plaisir qu'on en tirera. La deuxième hypothèse, donc ce sont des hypothèses, je ne dis pas, ils sont vraies, mais ça me paraît plausible. La deuxième hypothèse, c'est que il est possible de trouver des caractéristiques chez les individus qui les rendent sensibles aux bonnes choses, aux choses qui ont ces caractéristiques objectifs qui sont censées provoquer du plaisir. Donc, ces caractéristiques sont des caractéristiques subjectives et on parle à partir de ce moment-là d'individus qui auraient un bon goût ou un mauvais goût selon qu'ils sont capables d'apprécier, selon qu'ils sont capables de tirer du plaisir de choses dont on pense qu'elles ont des caractéristiques objectives suscitant le plaisir ou suscitant le dégoût. Alors, compte tenu de la diversité des goûts, certains, évidemment, ont davantage de plaisir que d'autres à boire, par exemple, un bon vin. Certains sont capables de distinguer un bon vin d'un mauvais vin. D'autres ne perçoivent pas du tout de différence entre un bon vin et un mauvais vin. Et enfin, il y a une troisième catégorie de personnes, des gens qui sont capables de voir la différence mais qui sont incapables de l'apprécier, qui voient bien qu'il y a un bon vin et un mauvais vin, mais pour lesquels, eh bien, la préférence va au vin de mauvaise qualité. Alors, si on ajoute à cela que les meilleurs vins sont aussi les plus chers et les choses qui sont censées nous apporter plus de plaisir ou un plaisir de meilleure qualité sont plus rares et plus chères, eh bien, le principe d'égalité des ressources que j'avançais tout à l'heure, ce principe d'égalité des ressources favorise nettement le plaisir de ceux qui ont mauvais goût, de ceux qui, au fond, ne voient pas de différence ou préfèrent les mauvaises choses et défavorise ceux dont on dit qu'ils ont bon goût et, comme j'ai ajouté la condition de cherté, ceux dont on dit qu'ils ont des goûts onéreux ou dispendieux, c'est la traduction de expensive taste. Et c'est justement un argument très important en philosophie politique qui a été invoqué contre la théorie welfériste, donc la théorie du bien-être, disant, écoutez, si on doit égaliser le bien-être des individus et que des individus ont des goûts qui sont onéreux. Alors, la seule solution pour être fidèle à notre principe welfériste, c'est tout simplement de donner plus de ressources à ceux qui ont des goûts qui sont onéreux. Et, pour au moins deux raisons, il y a beaucoup de raisons, c'est une littérature très riche, mais pour au moins deux raisons, cette conséquence-là est inacceptable et est censée invalider la théorie welfériste de la justice. Alors, deux contre-arguments, deux arguments qui sont opposés à la théorie welfériste. D'abord, comme le suggère un philosophe qui s'appelle Dworkin, eh bien, on peut imaginer un individu qui aurait pris des cours d'onologie, qui aurait formé le projet de raffiner son goût pour le bon vin. A priori, on ne connaît pas grand-chose. D'ailleurs, souvent, c'est une source de frustration quand on est devant un rayon de vin. Qu'est-ce que je dois choisir ? Alors, on regarde le prix. Et puis, quand on en a assez de regarder le prix parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, on peut essayer de développer un certain goût. On regarde l'étiquette, on lit les chroniques de monsieur. Et donc, ça a inspiré cet individu, justement, pour prendre des cours d'onologie et donc développer un goût qui lui permette d'avoir plus de plaisir, un plaisir de meilleure qualité en buvant les vins les meilleurs. Par exemple, du Gervais-Chambertin, je vais annoncer que je prendrai cet exemple. La question de Dwardine, c'est est-ce qu'on doit compenser cet individu pour le goût qu'il a choisi de développer ? Il avait un goût qui n'était pas onéreux au départ, qui n'était pas dispendieux, mais il a fait un choix, un choix qui consiste à raffiner son sens de telle sorte qu'il ne puisse plus prendre de plaisir qu'avec des vins qui sont chers. Faut-il, au nom d'une égalité de bien-être, le compenser pour ce goût qu'il a choisi ? Alors, il y a des réponses à cet argument et je ne vais pas rentrer dans le débat technique philosophique. Richard Arnason, qui était un des promoteurs de la théorie wolferiste, répond en disant qu'il faut ajouter un principe de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est responsable des goûts que l'on acquiert ou que l'on veut développer à partir du moment où on a reçu un certain seuil, un certain niveau, disons, de ressources. Je pense que ce n'est pas une réponse très convaincante parce qu'on peut même faire abstraction de la question du choix. On peut par exemple faire l'hypothèse crédible qu'un individu, par exemple, pourra avoir développé ce goût simplement parce qu'il a été exposé à de bons vins, parce qu'il a été exposé au cours de... pas son enfance, mais peut-être. Au moins de son adolescence, ça dépend des régions. au moins, au cours de son adolescence, donc exposé à de très bons vins. Et donc, dans ce cas-là, il aurait eu déjà des moyens plus importants que la moyenne pour, justement, goûter de très bons vins. Et alors, la conséquence d'une théorie welfériste serait que l'on devrait donner plus à ceux qui avaient déjà plus en ayant la possibilité de développer des goûts onéreux simplement en y étant exposés dès le plus jeune âge légal. Alors, l'argument contre les théories welféristes semble imparable, mais quelques petites choses qui me dérangent dans cette argumentation contre welfériste. Je ne vais pas développer une argumentation welfériste, je ne suis pas welfériste. En revanche, je pense retrouver les conclusions des théories welféristes par un autre chemin. Alors, il me semble que si on regarde de près certaines de nos intuitions, on peut apercevoir qu'elles entrent en conflit justement avec cette conclusion anti-welfériste. Et je vais prendre deux intuitions qui sont, la deuxième en fait est complémentaire ou même explicative de la deuxième si on peut dire que l'intuition est explicative. D'abord, il y a une chose que l'on tolère encore moins chez les individus que les erreurs qu'ils peuvent commettre, c'est leur mauvais. On tolère qu'une personne ne connaisse pas les bons vins. On tolère qu'une personne ne sache pas reconnaître les bons vins. Mais on ne tolère pas qu'elle ne sache pas les distinguer si on leur offre deux verts côte à côte. C'est-à-dire que la question ici n'est pas celle de l'erreur. J'ai fait une erreur sur tel type de vin. C'est la capacité à distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et donc, ce qui paraît intolérable, c'est l'incapacité en fait à distinguer et à apprécier de bons vins quand on a mis la personne en face d'un éventail de vins de qualités différentes. C'est ce qu'on appelle le mauvais goût. Ne pas être capable de reconnaître ce qui est bon, c'est le mauvais goût. Et le mauvais goût possède les mêmes caractéristiques que le bon goût, mais il en possède aussi d'autres qui lui donnent une dimension morale et c'est ce sur quoi je voudrais insister qui va me conduire à la deuxième intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que le mauvais goût ? Bon, ça implique d'abord de ne pas savoir apprécier X, un bon vin, par exemple. Ça implique aussi, alors ça, c'est une caractéristique épistémique, je me reviens pour bien d'ailleurs sur les caractéristiques épistémiques où on peut avoir un plaisir qui est faux, mais on va en parler après. Donc, il y a au moins une caractéristique épistémique qui consiste à savoir, savoir ce que l'on peut et ce que l'on doit s'il y a une règle du goût appréciée. La deuxième chose, c'est que le goût implique de ne pas avoir la capacité, pas seulement de ne pas savoir, mais de ne pas avoir la capacité d'apprécier X, un bon vin, en raison de la grossièreté de nos sens pour parler comme les philosophes du XVIIIe siècle. Hume, entre autres. Ça implique enfin de, en fait, deux autres caractéristiques, de ne pas savoir reconnaître quand il est approprié d'apprécier un bon vin. Et ça, ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances sociales. Et dans ce cas-là, on va parler de savoir vivre. Alors, je vais donner juste deux exemples de manque de goût ou de mauvais goût. si quelqu'un ajoutait du soda dans son gebré-chambertin, de l'odeur son vrai ? Non, non, du soda. Bien, il commettrait à peu près toutes les fautes de goût. Ne pas savoir apprécier, ne pas avoir la capacité d'apprécier, ne pas reconnaître les circonstances dans lesquelles il est inapproprié de ne pas savoir apprécier un bon vin. Mais on peut aussi, c'est une caractéristique qui est ambivalente, parce qu'on peut aussi imaginer, par exemple, une personne qui aurait très bon goût dans certaines circonstances et qui refuserait, en étant invitée chez des amis modestes, de boire un modeste fitou. Moi, j'adore le fitou, donc je n'ai pas de problème avec ça, mais qui refuserait donc de boire du fitou et qui ferait remarquer, ah, ce n'est pas du gebré-chambertin, quand même, là, au moins, il commettrait une faute de goût. Alors, la dernière caractéristique du mauvais goût que je voudrais avancer, c'est le fait que, quand on pense qu'une personne a un mauvais goût, ou un mauvais goût, plutôt, on estime qu'elle a un certain caractère, un certain caractère qui est presque un caractère moral, de ne pas savoir reconnaître les choses qui ont de la valeur, une mauvaise disposition, une disposition qu'on pourrait appeler vicieuse, qui est à la fois dans sa constitution sensible et dans sa constitution morale. Cette désimplication, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on tolère moins les gens qui ont mauvais goût, mais je pourrais parler aussi de l'amitié. Généralement, on s'entend mieux avec les personnes avec qui on est en désaccord sur certains jugements, mais qui savent apprécier les choses qu'on valorise, qu'avec les personnes, justement, dont on pense qu'elles ont un mauvais goût, qu'elles ont mauvais goût parce qu'elles sont incapables d'apprécier ce que nous-mêmes appréciant. Et cela, à mon avis, est lié à une deuxième intuition qui porte, c'est une hypothèse que je fais, qui porte sur la conception du développement humain. L'intuition est la suivante. L'intuition est que on prend plus de plaisir et un plaisir de meilleure qualité quand on développe nos capacités et que l'on s'adonne à des activités complexes. Cette intuition prend le nom chez un philosophe bien connu, John Rawls prend le nom de principe aristotélicien, c'est-à-dire le fait d'éprouver davantage de plaisir à mesure qu'on développe ces capacités et qu'on les exerce dans des activités de plus en plus complexes. J'ajouterais un principe corollaire que j'appellerais principe milien si on veut, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance ici, mais principe milien selon lequel on pourrait dire que nous prenons plus de plaisir ou un plaisir de meilleure qualité quand nous développons nos sens et goûtons des choses complexes, des choses complexes, par exemple du bon vin, mais ça peut être aussi des arts comme la musique ou la poésie. Et alors, ces deux principes, à mon avis, sous-tendent l'évaluation morale que l'on fait des personnes qui ont mauvais goût. sur le fait qu'il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait, d'une certaine manière on pourrait dire qu'ici justement le jugement moral porte sur le fait que des individus se contentent de très peu et se contentent d'un plaisir de basse qualité. Et le jugement est d'autant plus sévère qu'on a tendance à penser que les personnes de mauvais goût ne font pas d'efforts. Ce n'est pas simplement qu'elles ont un mauvais goût inné, qu'elles ne savent pas faire la différence, c'est qu'elles ne font pas d'efforts pour développer leur sens et leurs capacités intellectuelles qui leur permettent d'apprécier justement des choses complexes. Alors, ces deux principes aristotéliciens et émiliens si on veut nous encouragent et même nous obligent à développer nos facultés sensibles, sensorielles et intellectuelles. Si on admet ces principes, et Rawls admet au moins le principe aristotélicien pour décrire un intérêt humain fondamental et une disposition à développer un plan de vie qui serait rationnel. Si on admet ces principes, alors la société devrait être politiquement organisée de telle sorte qu'elle favorise le raffinement de nos sens et qu'elle favorise aussi, qu'elle facilite l'accès aux choses, aux biens qui nous offrent l'occasion de développer et d'exercer notre bon. Et donc on revient ici à la question des coûts onéreux qui ne sont satisfaits que par des biens dispendieux. La justice me semble-t-il, et c'est là où je rejoins au moins sur sa conclusion à Arnausson, la justice voudrait que l'on offre alors à chacun des chances égales de bénéficier des choses de bon goût et ça suppose au moins deux choses, vraiment c'est très programmatique, mais c'est pas une conférence non plus, ça suppose deux choses, la première chose qu'il y ait une éducation égale qui permette d'apprécier les choses qui ont les caractéristiques objectives de susciter un plaisir plus grand et la deuxième implication c'est une distribution des ressources qui ne donne pas plus à ceux qui ont déjà plus mais qui donne plus à ceux qui ont moins pour accéder aux choses de bon. Bon, j'ajouterai et je finirai par là, à l'argument deux principes j'ajouterai une considération sur les conséquences. On sait, Christine tu l'as rappelé, que le bon goût est très largement déterminé socialement, on le sait depuis longtemps, non, c'est bien de rappeler que c'est pas pour ça que tu citais Liu mais bon, c'est au cœur de son essai sur la règle du goût donc le bon goût est déterminé socialement et j'ajoute que ce bon goût est largement déterminé aussi par une certaine passion ou un certain désir, désir de distinction des individus qui engendre, disons, un système de discrimination par l'argent, c'est-à-dire par ceux qui nous permettent d'accéder aux choses qui sont censées nous apporter un plaisir plus raffiné. et on a constaté par de nombreuses enquêtes empiriques effectivement que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que ce qui est cher en 20 à 2000 dollars est aussi perçu comme meilleur. Alors, vraiment meilleur. Bon, tu as rappelé ces enquêtes-là, je ne vais pas développer ce point, ce sont des enquêtes empiriques qui valent ce qu'elles valent parce que les protocoles expérimentaux on peut aussi les discuter, mais il est sûr, disons, on peut admettre ça comme une hypothèse très crédible que nos goûts sont largement développés à la fois par des déterminants sociaux et simplement par des incitations économiques. Alors, ce sont des biais qui sont quasi inévitables, cette passion pour la distinction, le goût qui est piésé par le prix, etc. mais il me semble qu'on peut en réduire les effets et que la distribution égalitariste que je mentionnais tout à l'heure permet justement de réduire ces effets. En fait, le soutien au goût onéreux des plus défavorisés aura plutôt tendance à contenir la passion pour la distinction. On sait bien que ceux qui en plus veulent maintenir cet avantage qualitatif en disant « ce vin-là est bien meilleur parce qu'il est plus cher » et donc ça permettra de contenir la passion pour la distinction et aussi de contenir la distinction par le bon. Merci. Alors, je passe maintenant la parole à Jean Brie. Jean Brie qui va inviter les gens à se servir un verre de vin. S'il vous plaît. J'attendais, je ne sais pas si tu as pas brillé depuis tantôt que je vais être séquérée. Oh, le brie. Allez-y. Faites votre choix. Il n'y a pas de verre. Un verre vide est un verre triste. Il n'y a pas de verre. Qui va de l'aile ? Il n'y a plus de verre. Allez-y à la bouteille. Il n'y a plus de verre. Mais en allant à le bonsoir. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Non. Oui. 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 C'est bon, c'est vrai, j'aime l'histoire. Mais il faut toujours s'adapter. Il y a longtemps que je suis. Allez, on aime le boulot. On est 30 du boulot. Oui, il n'y a rien de pire que d'oublier un petit bouchon. On a toujours un couteau suisse. Oui, un couteau suisse, c'est pour ça qu'il existe. Il y a quelques techniques. La technique de la chaussette, non ? La chaussette sur le mur. Oui, la chaussette sur le mur, pression. Le bouchon va être éjecté. Mais bon, il faut jeter la chaussette après. Oui, vous mettez la bouteille dans la chaussette. Vous frappez. On reprend. Alors, je vous invite à revenir vous asseoir. Et je vais laisser la pâte. Apporter une bouteille, quand même. À la table. C'est Noël. C'est une course à relais. Je pense qu'on peut recommencer. Oui. Alors, merci de m'avoir invité ici ce soir. Vous me déviez d'une dégustation qui avait lieu dans un restaurant sur le plateau Mont-Royal avec M. Hervé Toki, du vignoble de la maison de la Chablisienne à Chablis. Je pense que vous pouvez connaître cette maison chablisienne. Coopérative. Superbe coopérative chablisienne. Alors, Hervé Toki, qui est un poète du vin, est là, à quelques kilomètres de moi et de nous. Il aurait aimé être ici pour entendre notre topo sur le vin. Qui les déguste ? Comment on les déguste ? De toute façon, je vais me plonger dans la Chablisienne demain pour le guide. Alors, pour me présenter rapidement, je suis l'auteur d'un guide annuel d'achat. Le guide au bruit des 100 meilleurs vins à moins de 25 dollars. 13e édition. Je suis à la rédaction du 13e morceau. Mon expérience dégustation, j'ai eu des professeurs à Bordeaux. J'ai tenu aller à Bordeaux justement pour savoir ce qu'était la qualité de vin et le défaut de vin. Donc, mes mentors, Denis Dubourdieu, Émile Pénaud, Pascal Ribeiro-Gaillon, des hommes de science, époustouflants tant que moi, qui m'ont guidé en fait, à savoir préciser les choses très simplement, avec une approche scientifique évidemment, et beaucoup de sobriété en même temps. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des petits fruits rouges, on parlait de la selle Hermès montée par une cavalière au mois de juillet. Ces odeurs de cuir, de tabac, ça, j'en ai plus rien à foutre personnellement. Par contre, au tout début, au tout début de ma passion pour le vin, c'est une petite quarantaine d'années, d'ailleurs ça a commencé à table avec mon père, j'avais 12 ans, il m'a fait goûter un verre de Chambon Musigny, les bals qu'on sort, le premier cru à l'époque, et j'avais mis le nez dans le verre que mon père m'adressait, et là, j'ai tout compris et je n'ai rien compris. J'ai été exalité sans rien comprendre. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas nécessairement comprendre et intellectualiser le vin, mais le vivre sensuellement, simplement. Et à ce propos, j'ajouterais que, je suis peut-être expert en vin, je ne sais pas comment me définir, peut-être que la meilleure définition serait que je suis un jouisseur. Je jouis. Je jouis sur les belles choses, je jouis sur une bonne table, je jouis la présence d'un individu qui est intéressant, je jouis d'un bon verre de vin. Je fais donc entrer les sens, les cinq sens, et le sixième aussi, qui est là, pour aller cerner les cinq saveurs élémentaires d'un vin, sans intellectualiser, en d'un moment le plus simple possible et intelligible pour les gens néophytes, qui n'y connaissent rien, mais qui ont droit à leur propre goût aussi. Toujours étonnant, et je ne pense pas, je pense que néophytes et un expert ont une opinion sur le vin qui se valent. Maintenant, il y a toute une démarche derrière, on peut conforter, étayer le pourquoi du comment, et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous ce soir, en dégratignant mon guide, en vous disant que c'est de la foutaille, c'est peut-être même de l'usurpation tout ça. Est-ce que j'ai le droit d'écrire un guide? Il y a quelqu'un qui disait, vous l'aurez reconnu, sans la liberté de blâmer, il n'est pas des loges flatteurs. Beau Marchais, dans le Figaro. J'ajouterais, ça c'est de moi, sans la liberté de relativiser, il n'est pas de vérité qui vaille. Donc, tout est dans relativiser son propos, à mon sens. La critique. On parle de critique. Les gens, vous, le grand public, veulent une opinion, une opinion tranchée, une opinion notée. On parlera de la notation tout à l'heure, l'échelle de 100 points, par cœur et compagnie. On en parlera. Mais la critique est partout, qu'elle soit au cinéma, au théâtre, dans les arts, dans la restauration. Ma compagne, elle est critique gastronomique à la Gazette, Leslie Chesterman. Donc, on est à table, on essaie d'analyser le portrait, la table, le lieu, ce qu'on goûte, ce que l'on vit sensuellement, avec les techniques de cuisson derrière qui viennent, voyez, est-ce que ce chef, techniquement, a bien réglé son truc, là. Même chose avec le vin, finalement. Est-ce que ce vin est net, droit, loyal et marchand, disait-on, au 19e siècle, pour vendre le vin en Angleterre. Des mots très simples, qu'on oublie encore aujourd'hui. J'espère bien que les acheteurs à la société des alcools repensent à ces quatre mots-là à chaque jour quand ils font des achats. Donc, la critique est partout. Imposer son opinion, donc, en tant que critique, c'est peut-être, à mon sens, brimer l'opinion ou la liberté de quelqu'un qui aurait droit à sa propre liberté d'opinion. Et c'est là où ça commence à être mal à l'aise, et c'est là où je commence à gratigner ce bouquin. Où commence ma liberté ? Où se termine la vôtre ? Où commence votre liberté ? Où se termine la mienne ? C'est un cercle qui, si on ne s'en défait pas, peut se poursuivre longtemps, on peut se poser la question longtemps. Puis, en plus, le vin, parce que c'est mon domaine, j'aime bien la musique classique, j'ai un collègue au devoir qui s'appelle Christophe Hus, M. Magnifique. Je lis ses chroniques, je m'en abreuve, je l'écoute, j'écoute le lyrisme de ses mots. Et là, ça me rapproche beaucoup du vin, curieusement, parce qu'il parle des partitions, il peut lire une partition, et j'ose penser que je peux lire une texture de vin. Lui, il y a une caissiture sonore, j'ai une texture d'un gamé ou d'un pinot noir, par exemple, dans un vin. On se rejoint sur les élans du vin, sur la musicalité, les modes d'eracto. On parlait tout à l'heure d'un vin qui peut être taciturne, muet, vainqueur, beau, ténébreux, joli, gai, un mot qu'on n'emploie pas souvent, dommage. Tous ces vins peuvent avoir ces personnes... Donc, Christophe Hus au-devant me rejoint, je le lis pour ça, et je vais d'ailleurs préparer vin et musique avec lui, il y a des projets dans l'air. Donc, là, voilà. Dégustation. Si le vin était... Critiquer le vin est assez difficile parce que le vin lui-même est éphémère. C'est un peu comme les statues de glace au Cadavale de Québec. À un moment donné, ça finit par fondre. Une bouteille de vin que vous débouchez ne sera certainement pas pareil que cette même bouteille que vous avez bu la veille ou que celle que vous allez boire le lendemain. Et même, cette même bouteille ne ressemblerait pas à celle qui était embouteillée dans le même lot par le producteur. Donc, le vin a une approche, il y a quelque chose de glissant. On patine déjà. On est sur des bases, on est sur des pieds d'argile, en fait. C'est imprécis. C'est mouvant sans cesse. Des sables mouvants. Et la dégustation que j'ai perfectionnée à Bordeaux tout en faisant du vin dans quelques petits domaines. Vous avez connaît le Château-Pétrus, un petit pomerol qui vaut quelques dollars. Cette dégustation m'a permis avec des mots sain, clair et précis de baliser mon cheminement à la fois émotionnel, sensuel, intellectuel pour arriver à décrire un truc qui est fuyant par nature qui va évoluer dans le temps en bouteille et qui va mourir de sa propre mort dans quelques années ou selon les millésimes ou selon les terroirs. Donc, il y a quelque chose de fuyant, d'insaisissable dans le vin qui est fascinant et qui me donne toujours de l'appétit pour continuer, moi, à chaque jour. Alors, cette dégustation que je pratique tous les jours, j'ai goûté une trentaine de vins ce matin, craché, juré craché, ça c'est clair, sinon je ne serais pas ici devant vous. J'aime tant le vin que quand il commence à me lasser, j'arrête de le boire pour ne pas en dénaturer la personnalité, ne pas brimer le vigneron ou la vigneron qui ont mis tant d'émotions derrière le mettre en bouteille. Alors, là, je m'arrête, je vais être au meilleur de ma forme quand je goûte, j'utilise les mots qu'il faut qui, vous voyez, quand j'ai commencé à, je regardais mes notes de dégustation, c'était un livre épais comme ça, mes paragraphes n'étaient pas de cinq mots ni de cinq lignes, ni de, c'était presque cinq pages sur un seul vin. Alors, imaginez, je commençais avec le visuel, avec le nez, avec la bouche, impression générale, équilibre, harmonie, il y avait cinq pages pour un seul vin. Aujourd'hui, quelques mots suffisent à décrire le vin. J'oriente moins le vin sur les petits fruits rouges, la selle de cheval Hermès montée par le cavalière en roi-juliez, les arômes de tabac, la régler, c'est tout, mais plutôt sur une impression culturelle, générale, qui va toucher les gens à qui je m'adresse. Je m'adresse à des humains, des humains qui ont probablement vécu les mêmes situations quelque part. On a peut-être des références en commun dans la vie, dans nos goûts. D'ailleurs, les gens qui vont lire ma chronique vont dire « Ah, tiens, nous sommes ouvriers, j'aime vous lire parce que j'ai les mêmes goûts que vous. » Ah, tiens, donc il y a des références, il y a un contact, il y a un message qui passe simplement dans ce que j'ose émettre comme commentaire. Donc, découvrir sa propre liberté en matière de goût, c'est un peu ça la dégustation. C'est baliser, baliser, si vous voulez, ses propres goûts avec des mots clairs précis pour y arriver. Et être de ce fait, et ça c'est très important, être mieux outillé pour affronter le guide-ou-bris 2016. Et dire, ben c'est de la chenoute, ça, ça ne vaut rien. Vous voyez, guide, quand j'ai démarré en 2003, il y en avait trois sur le marché et il y en a neuf aujourd'hui. Je n'ai rien contre ça. Au contraire, la pluralité de goûts enrichit la démarche collective en matière de vin, en matière de culture, en matière d'art, en matière de critique. on n'a sans doute pas les mêmes goûts, et c'est très bien comme ça aussi. Chacun a son expérience, son vécu, ses antécédents. Moi, c'était Bordeaux, c'était Petrus, c'était la Champagne, c'est tous ces vignerons que je rencontre cinq, six voyages de presse dans le vignoble de chaque année, depuis 30 ans. Donc, tout ça m'enrichit personnellement, mais je ne prétends pas détenir aucune vérité en matière de vin et d'avoir la meilleure biette sur le marché. Ce serait prétentieux. Donc, la dégustation passe et c'est là que ça devient intéressant et fascinant même. C'est pour ça que je vous disais que j'étais un sensuel jouisseur. Ça passe par les sens, cinq sens. Et notre mémoire, cette mémoire qu'on a construite depuis qu'on est gamin. J'étais dans le jardin de ma grand-mère à quatre pattes quand j'avais quatre ans. Je mangeais les radis, je mangeais le concombre, à même le sol. J'enlevais la terre un peu, je bouffais le tomate, la cerise dans l'arbre, les arômes du cerisier en fleurs au printemps. Ça marque cette mémoire olfactive que je réhabilite constamment depuis cette tendre enfance. Et à l'intérieur de l'exercice de la dégustation, donc on passe par l'essence, on passe par la mémoire et là, il reste à trouver les mots. Vos mots sont les miens. Et les miens sont les vôtres. Je n'ai pas un meilleur mot que vous. Vous n'avez peut-être pas de meilleurs mots que moi. Il faut s'entendre sur un terrain commun de mots. On parlait tout à l'heure des experts en vin. Est-ce qu'ils vont être d'accord sur le même vin qu'ils dégustent? Parfois oui, parfois non. On s'évalue sans cesse. D'ailleurs, on se toise, on respire. Vous voyez, en dégustation, en silence, quand on est à l'aveugle, une simple respiration peut influencer son voisin. Dire, mon collègue Jacques-Benoît de la presse, par exemple, je parle depuis Belle-Lurette, lui, il se gargarise avec le même. Ça fait un bruit d'enfer, alors que moi, j'aimerais avoir mon pain. Jacques, contrôle-toi. Ce n'est pas du listerine, c'est du gamine. Et là, moi, ça me perturbe. Et là, quand il trouve que le vin est bon, lui, c'est... Fait que là, je comprends qu'il doit être très bon. Donc, forcément, il va m'influencer sur ce vin. Donc, Jacques a dit qu'il était très bon et il n'a pas dit un mot. Donc, ce vin, il est bon. Donc, il m'a déjà ouvert la porte. Il a déjà dévié la critique que je veux faire de ce vin. Donc, on est toujours perturbé. Là, je vous ferai une histoire courte. On est toujours perturbé à la fois par son entourage et ce que peut émettre son voisin. D'où l'objectivité et la subjectivité. On en a parlé, et ça, c'est un très bon sujet. Je vais y revenir dans deux minutes. Qu'est-ce qui fait un bon vin? Rapidement, parce que... Je vais toujours gratiner ce guide. C'est celui... Je parlais de la mémoire tout à l'heure. Cette mémoire olfactive qui se construit au fil des ans. C'est comme un arbre. Des anneaux concentriques qui s'additionnent, qui s'additionnent, qui s'additionnent. On a une mémoire antérieure et une mémoire qui se réactualise chaque jour. Cette mémoire qui se réactualise chaque jour fait oublier sept qu'on avait la veille en même temps. C'est assez curieux comme... On peut goûter un vin un jour, le trouver moins intéressant et même le même vin. Peut-être une demi-heure ou une heure plus tard. Que s'est-il passé? Un bon vin, c'est celui qui conserve la mémoire de ses origines et vous révèle les vôtres. Bon. Il y a deux choses là-dedans. Ses origines du vin. Le vin a une origine, un terroir, un lieu. Il naît quelque part, culturellement. Il naît peut-être au pied des dentelles de Montmirail. Il naît peut-être dans une ferme ici, un vignoble de Donamme au Québec. Il naît peut-être du côté de Gevrey-en-Chambertin ou même en Suisse. Et culturellement, il naît aussi dans un environnement. S'il naît en Savoie, il naît dans la... Il naît dans un environnement où il y a du fromage. Dans le Jura, il y a du comté. Il y a un patois local. Il y a une cuisine. S'il naît en Californie, il va être élaboré d'une certaine façon sous un soleil de plomb avec des gens ambitieux, très ambitieux même, qui vont vendre leurs vins cher. Donc, forcément, il doit être bon. Les Américains, qui sont fiers de leurs produits, c'est les meilleurs. Ils vont le noter 100% à l'échelle de Parker aussi. Donc, on puise dans les origines du vin. Ça révèle nos origines à nous. Nous sommes Québécois. Il y a des gens qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. On revient... Moi, je suis né à Québec. les vins de... Il y a la poutine dans l'air. La poutine, il ne faut pas dénigrer. La poutine existe. Il ne faut pas la dénigrer. Il y en a d'excellente. Il faut toujours relativiser. Il y a toujours un vin qui va avec la poutine. Un bon séval blanc, vous avez tout à l'heure ici, l'Union libre avec une poutine. C'est formidable. Si vous la faites au canard à l'île d'Orléans, il y a de superbes vins rouges de Maréchal Foch qui peuvent épauler le canard dans la poutine. Vous voyez, un Bordeaux... Ça, c'est le mauvais exemple. Bordeaux et camembert, ça ne marche pas du tout. Mais pourquoi? Parce que le camembert, il n'est pas de Bordeaux, il est de Normandie. Donc, c'est avec un cidre qu'il faut le boire. Essayez un médoc avec un camembert. Vous allez jurer. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, culturellement, il y a des liens qui ne font plus, qui ne marchent plus, qui sont déconnectés. Un bon vin, qu'est-ce que c'est aussi? Ce n'est pas juste un jus de fruits fermentés. C'est celui qui invite à un repli sur toi, une certaine de méditation intérieure. Et j'essaie de le faire. Quand je goûte un vin, j'essaie de me replier, de faire le silence, oublier le vin que j'ai goûté. Ne pas penser à celui qui va venir. Je le goûte à l'aveugle. Donc, sans connaître l'étiquette, sans connaître l'origine, je connais la section, la catégorie. Il y a dix musquedets, je goûte un musquedet, je sais que c'est un musquedet. Melon, Bourguin, Cépage, je ne connais pas les millésimes, ce n'est pas grave, mais je sais que je suis dans la catégorie. Et là, sur les dix candidats, je dois goûter le... Celui qui va... Tiens, qui va me toucher. Qui va me toucher. Je pense que c'est capital. Évidemment, ensuite, la démarche est très simple. Le vin est-il net? Est-il net? Ou a-t-il un défaut? Est-ce qu'il y a une cohérence, un équilibre? Acidité, tannin, fruits, volume en alcool? Et est-ce qu'il y a une jolie finale ou non? Est-ce qu'il est inspirant? Est-ce qu'il traduit cette origine, ce terroir, le désir du vigneron, dans un contexte donné? Des éléments essentiels. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je n'ai pas nombré les petits fruits rouges ni la salle, la cavalière. C'est net, précis, frais, rond, équilibré, certaines longueurs en bouche. Très simple. Donc, cette communion, j'ai bien dit cette communion parce que, je vais vous le dire tout de suite, quand j'avais 7 ans, j'étais enfant de cœur. Et c'est là où j'ai goûté mon premier vin de messe, qui est un vin de Chypre, à même les burettes que je servais aux prêtres lui-même. Et donc, j'étais un vin doux, sucré, de Chypre à l'époque. Et c'était mon premier véritable contact à 7 ans avec le vin. Le deuxième, ça a été à 12 ans avec mon père. Oui, on monte l'ombre quand même. Donc, cette communion est importante, cette communion intime avec le vin. C'est comme là qui va faire en sorte que le produit touche. Et ça, c'est l'essentiel. Si il ne touche pas qu'un néophyte ou un expert, si le vin n'entre pas en vous, il n'a pas de contact, au nez déjà, parce que l'olfaction est le premier contact après le visuel, évidemment. Si la robe est belle, on y va. Regardez les rosés. On est fascinés par la robe de rosé. Il y a plusieurs types de tonalités. On peut décliner ça en 300 tonalités. On est invités par le visuel, ensuite le nez. Puis remarquez, quand vous êtes devant une personne que vous ne pouvez pas sentir, vous ne sentez pas cette personne-là, cette personne-là. Vous n'allez pas commercer avec lui, vous n'allez pas vous entretenir avec lui. Vous allez vous tourner le dos et passer à l'autre chose. La même chose avec un vin. Ce n'est pas ça, ça ne sent pas bon. On ne peut pas expliquer pourquoi pour les néophytes. Moi, je peux peut-être. Mais passez votre chemin, on passe au vin suivant. Donc, très important, un bon vin, qu'est-ce que c'est aussi? C'est un produit qui fait voyager, qui fait voyager pour aller rencontrer des hommes, des femmes, comme je vous le dis, sans lesquels il n'y aurait pas de vin, parce que le vin est issu d'une liane. Cette liane, si on ne la domestique pas, elle va venir vous étrangler dans votre lit le soir. parce que ça pousse de tous côtés. Ça peut même être dangereux. Les hommes, les femmes, des terroirs, ils sont très nombreux, ces terroirs. Ces cultures qui sont autour de ces terroirs, il y avait cet homme, cet indien, né à Calcutta, Rajat Park, qui était à Montréal hier, que j'ai rencontré chez Beaulieu, de Sherbrooke. Ce monsieur fait du vin maintenant en Californie. C'est un sommelier, grand sommelier, qui mange du terroir. Lui, quand il va dans un lieu, il mange la terre. Il goûte le sol, littéralement. Comme faisaient les moines bourguignons au 5e siècle, 6e siècle, en Bourgogne, les cisterciens. Il goûte de la terre, le point. Pour savoir, comme fait fiston, en même temps. Ce qui n'est pas un défaut, il faut commencer quelque part. Et donc, ce monsieur, de Calcutta, sommelier, maintenant, il fait du vin aux États-Unis, en Californie, du côté de Santa Barbara, sur la côte californienne, battu par des vents froids. Il fait des chardonnées minéraux. C'est un terme de la minéralité. Ça ne pourrait pas passer une soirée, on en a parlé. Il fait des vins d'une minéralité qui peuvent s'approcher d'un grand puli, mon rachet, ou d'un chablis, par exemple. Donc, culturellement, cet homme a été déraciné de l'Inde où il se fait des vins. Ils font du vin toute l'année, en fait, là-bas, il n'y a pas d'arrêt avec les moussons. Et cet homme a pris sa culture indienne, est arrivé aux États-Unis et fait même du vin en terroir américain et nous livre le fruit de ses entrailles, en fait, de ses connaissances, de sa propre sensualité, son interprétation de ce qui va avec les chardonnées et pinot noirs. C'est très intéressant ce que j'ai pu goûter hier, donc de voir la semaine prochaine dans la chronique. Qu'est-ce qu'un bon vin aussi, c'est une aptitude à séduire à la fois le physique et l'intellectuel. Je parlais que... Bon, le physique, c'est très important. Vous vont goûter des vins ce soir, le vin doit faire du bien. Il doit descendre bien. On dit de bien qu'il est gouléant, qu'il a une sapidité, une palatabilité, une buvabilité. Un vin qui descend bien, un vin qui va vous nourrir en même temps, qui est bon pour le corps. Il y a une tendance en hausse sur les vins issus de l'agriculture égobiologique. Je pense que tout le monde, on ne se le cachera pas, le consommateur en veut. C'est bon pour la santé, mais c'est surtout bon pour la santé des gens qui travaillent dans le vignoble, qui, eux, les anciens, mourraient de cancer. Et il y a beaucoup, la nouvelle génération sont passée en bio parce qu'ils ont vu leur père, leur oncle, mourir d'un cancer. Nommez-le, il est quelque part en vous. Donc, les vins bio, forte croissance, ces vins siapides qui goûtent bon sont aussi faits, élaborés avec de bonnes intentions. Ils sont faits simplement, c'est très simple de faire un vin de l'eau, mais en même temps, il faut repousser les manches et pas céder à la facilité non plus. Il faut s'occuper de la terre, il faut l'entretenir, il faut la retourner, il faut l'aimer, en fait. Il faut aimer ses vignes, une par une. Il est connaître comme un agriculteur qui a élevage dans son entrepôt. On en est là et on peut sentir cet amour du vigneron pour ses vignes et sa terre dans un vin d'une haute buvabilité. Et donc, un bon vin, c'est cette aptitude à séduire parce qu'il est bon en même temps, sans même pouvoir l'intellectualiser ou l'expliquer. Maintenant, il y a aussi, je vais parler d'intellectuel, c'est vrai, rien de plus intéressant de... Moi, c'est la fête, samedi soir, j'ai deux, trois bouteilles qui sont là. je vais prendre le temps, je vais d'abord les servir à la bonne température, les rouges comme les blancs, très importants, dans un bon verre, un verre qui va être un écrin favorable à leur expression, leur dynamisme propre. je vais les servir dans les meilleures conditions et ensuite, je vais me relaxer, je vais déboucher, je vais écouter, je vais prendre une gorgée, encore une fois, je vais en jouir et essayer de comprendre, de saisir, de retracer le chemin des origines de ce vin. Et c'est là où l'intellectuel, cet aspect intellectuel est intéressant et c'est ce que j'essaie de partager aux autres intellects qui me lisent à ce moment-là, dans l'intérieur de la critique de vin ou même dans le guide. C'est très important. Donc, un bon vin stimule physiquement, stimule intellectuellement. Un bon vin a de l'harmonie. Comme un individu, je compare toujours les vins à des individus. Je pense qu'il y a une relation nette entre les deux. J'ai développé une méthode de dégustation à Paris il y a une dizaine d'années sur des personnalités. Musclés, solides, élancés et ronds. Quatre catégories qui incluent tous les cépages en blanc comme en rouge. Musclés, solides, élancés et ronds. Il y a des gens un peu plus arrondis. Il y a des gens plus intellectuels, plus grands. Il y a des lanceurs de javelots aux olympiques, par exemple. Vous avez des gens plus musclés, des triathlons, des gens qui ont du tonus musculaire, qui ont du caractère. Des gens qui sont plutôt musclés, qui sont plutôt carrés aussi, un carré, simplement. Obtus, ténébreux, un peu en retrait des autres. Des vins qui sont fortement tanniques et colorés, par exemple. Et quand on les sert dans le verbe, ils ne parlent pas. Ils sont muets. Vous voyez? Donc, musclés, solides, élancés et ronds, on peut associer avec des personnalités d'individus des vins. Et là, je n'ai pas intellectualisé, j'essaie juste de rejoindre mon prochain qui est vous sur des bases qui sont communes. Vous voyez? C'est assez plutôt simple. Un bon vin, c'est aussi ce produit qui vieillit bien, qui est bon en jeunesse, qui est bon au milieu, au mi-temps de sa vie et qui, à l'apogée de sa vie, va être encore bon. Encore bon, encore équilibré, en fait. Va conserver cette harmonie en jeunesse. Un mauvais vin ne va jamais s'améliorer avec l'âge. Est-ce que c'est la même chose avec une personne? Il faut faire des efforts. C'est à boire. Ça reste à boire. Un bon vin, tout comme un individu, a de la complexité. Il est nuancé. Il est détaillé. Il a beaucoup à dire. Il le dit peut-être d'une façon qu'on ne peut peut-être pas saisir maintenant parce qu'on n'est pas en état, parce qu'on est fatigué, on est colérique, on est stressé. Mais si on l'attend un peu, peut-être qu'on va découvrir le vin. C'est vous qui devez faire une démarche vers le vin et non laisser le vin venir vers vous. Il y a un chemin à faire. Un bon vin aussi, tout comme un individu, a une typicité forte. Il doit être inspirant. C'est ce que j'essaie de faire dans le guide, de trouver des vins qui vont m'inspirer, qui vont m'amener ailleurs, qui vont aller me faire rencontrer ce vingron, cette vingron, ce terroir, cette origine, cette culture, cet ailleurs, que je ne connais pas, mais que sur le plan du liquide, dans une bouteille, on présente aujourd'hui. Bon, je vais résumer vite parce qu'il y a des questions et c'est un bon sujet. Un bon guide, pour moi, c'est de lutter contre une certaine mcdonalisation du coup. Malheureusement, à la SAQ, surtout dans les prix, vous avez entendu en ce moment, on discute des prix à la SAQ, les SAQ n'offrent pas les meilleurs prix par rapport à l'Ontario. Est-ce que dans les petits prix, les prix d'entrée de gamme, entre 10, mettons, et 17 $ la bouteille, ces vins, pour arriver en tablette, doivent avoir des promotions importantes, 200, 250 000 $ pour être, pour accéder à la tablette. Parfois, c'est beaucoup d'argent. Le petit vigneron peut-il se permettre cette démarche? Il ne peut pas se permettre. Donc, on est sur des grands groupes industriels qui vont faire des vins de volume, des vins, des volumes qui vont être disponibles dans les 400 succursales de la SAQ. Donc, ces vins, forcément, vont être un peu dénaturés au niveau de leur caractère, moins inspirants, inspirants, banalisés quelque part, à la limite, mcdonalisés, parce qu'on va, pour accéder à ces volumes, malheureusement, amocher la personnalité du produit. Le nivelé, le lisser, et ça, j'essaie de aller vers ces vins qui vont me m'émouvoir et me porter et pas m'insupporter avec ces vins qui goûtent tous la même chose. Et il y en a beaucoup. Je parlais de Ricardo, ce n'est pas pour le dénigrer. Il faut avoir une ouverture d'esprit. C'est comme encore une fois rencontrer des gens. Faire un guide, c'est aller vers tous les vins sans avoir de préjugés tout en en demeurant objectif. Là, on revient à cette fameuse objectivité. Il faut aller au-delà de ses goûts personnels. Ça, c'est clair. J'ai des goûts. Je les connais. J'aime les textures dans les vins. Ça, c'est un truc qu'on oublie de parler. La texture. La texture d'un pinot noir. La texture d'une mondeuse. Il y a ce glissant, cette patine. Ce côté satiné. Satiné, velouté. Ça se dit. Ça se sent. Ça se goûte. Moi, ça m'impressionne. Et on... L'objectivité, à ce moment-là, et c'est là quand on me demande d'écrire un guide, je dois mettre l'objectivité au tout premier plan. Le corollaire de ça serait l'intégrité. Intégrité, est-ce que quelqu'un m'achète? Est-ce que la SAQ me fournit en vin pour mon guide? Est-ce que... C'est ce qui est un peu problématique actuellement avec la presse du vin. Là, je digresse un peu. Et les blogueurs, blogueuses maintenant qui sont entrés dans cet univers par rapport au journalisme. Moi, je commence à être un dinosaure, en fait, de la critique de vin dans un journal papier qui est aussi un dinosaure. Il faut l'admettre. Et quand je vois nos amis blogueurs et blogueuses autour qui vont y aller d'une autopromotion souvent de vin, ça commence à me déranger. Donc là, on brise cette intégrité d'une presse, journalistique, avec son éthique, son code d'éthique. Et de plus en plus, je constate cette dérive sur le terrain, personnellement. Donc, il faut conserver cette intégrité, cette éthique et cet aspect objectif qui n'est jamais facile parce que, objectivement, c'est sûr qu'il y a cette passion. Je vous dis que je suis un jouisseur. Moi, je m'enthousiasme de la beauté des choses, de la beauté d'un produit. Difficile de rester de glace ou de marbre devant un puli de Montrachet, devant un Von Romany premier cru. Très difficile. Je cède à la tentation, à la lecture des sens. Mais allons-y, allons-y, à fond de train. Rabelais aurait été content de me voir agir ici. Mais il y a aussi des pièges à cette objectivité. Le prix d'une bouteille, on parlait des vins chers, est-ce que parce qu'un vin est cher, il est nécessairement bon? Pas si sûr. S'il ne vous touche pas, pourquoi il serait bon? Pourquoi il serait digne de mention s'il ne vous touche pas? L'étiquette racoleuse, une belle étiquette avec les teintes, vous savez, les capsules de médailles qu'on met dessus. Un piège aussi à l'objectivité. Est-ce que parce qu'il a gagné des médailles, il est meilleur que les autres? Un concours, un concours où j'ai été, sur tellement de concours, je ne l'ai pris maintenant, est toujours en fonction, est toujours valable en fonction de la qualité du jury qui assiste, qui va donner ses médailles. et j'ai vu les concours, je ne vous dis pas, les gens qui y étaient, qui étaient pour, allez, c'était pas au boulot, c'était au boulot, et ça y allait fort. Les rumeurs qui précèdent un vin, voyez, Angelina Jolie-Bratt-Pitt font un vin en Provence que vous connaissez. Bon, la rumeur veut faire en sorte qu'ils ont acheté ce domaine vinifié par la famille Perrin-Beau-Castel. Forcément, aura-t-il la jambe, le galbe d'Angelina Jolie? Aura-t-il le caractère de cochon de Brad Pitt, ce rosé? Vous voyez, la rumeur qui court, vous vous dites, ah, forcément, il va être bon, ça va être super, on va l'acheter, quel que soit le prix. On se rie sur prix. Il y a des rosés, d'ailleurs, qui commandent des prix très élevés. Il y a des réputations surfaites à propos de vin, vous parliez tout à l'heure du Château des Guilles, le baron de Niepwerg, c'est l'aristocratie allemande ou autrichienne installée à Bordeaux. C'est vrai que le vin est bon, c'est un style moderne, caressant, charmeur, très aristocrate, il vous regarde de haut. Moi, quand on me regarde de haut comme ça, je préfère regarder ailleurs. La notation, pour terminer avec, pour clore le truc parce que je pourrais m'étendre les jours, la notation, on parlait de la notation, ce que j'ai appris à Bordeaux, encore une fois, demeurait simple. Mon évaluation est sur 5 étoiles, personnellement, avec des demi. Bon. 5 étoiles. Ça fait 10. Ça fait 10. Avec des demi. Avec des demi. Bon. Une étoile, bon, c'est un vin qui est passable et qui n'a pas de défauts, mais bon. 2 étoiles, ça va un peu mieux. À 2,5, bon, on est dans une moyenne soutillante. on a commencé à y avoir un peu d'allégresse. 3, hum, il est quasiment, il parle, il parle, il inspire même, il a un petit discours qui me plaît. 5 étant l'exceptionnel. Exceptionnel rarement, 2, 3 fois par année. Pourquoi? Il atteint, il se met, atteint un tel niveau de, ce n'est pas de perfection parce que ça n'existe pas, mais de cohésion par rapport à ce momentum où le vin est goûté par rapport à ce médicin, par rapport aux astres, les astres sont alignés. Vous savez qu'il y a des journées fruitées, des journées fleurs, des journées racines en dégustation. Il y a un calendrier lunaire. Bon, est-ce que je suis bien positionné dans ce calendrier? C'est exceptionnel. C'est bon, tout ça. Donc, exceptionnel, on ne trouve plus les mots. On essaie de trouver les mots. C'est mon travail de trouver le mot. Ce n'est pas nécessairement un travail parce que là, on essaie d'être évoqué et il y en a des mots dans le dictionnaire. Il y en a beaucoup. Et je pense qu'en tant qu'amateur de vin, que jouisseur, on peut tous les utiliser. Ça dépend dans quel ordre on les met. Il faut aussi rejoindre la personne qui nous lit, qui nous écoute aussi. c'est très important. Donc, la notation des vins, on m'a pris sur 5 étoiles. Certains notes sur 20, sur 20 points, avec des moyennes entre 12 et 20, ça se passe très bien. Et où, ce que M. Robert Parker, un Américain, avocat du Maryland, a fait à partir de 82, l'échelle de 100 points, l'échelle parkérienne, complètement absurde, tant qu'à moi, parce que quand on arrive à discréditer un vin qui a 89 points, alors qu'on porte au mieux un vin qui en a 90, alors expliquez-moi ce qui s'est passé entre 89 et 90. Alors, c'est de l'usurpation intellectuelle, tant qu'à moi, ce type de procédé. et on fausse complètement le débat. Demeurer simple, avec des mots clairs, simple et précis, est encore la meilleure solution et surtout rejoindre son monde. Et nous ne sommes pas tous des experts, au contraire, 95 % des gens n'y connaissent rien en vin et c'est bien comme ça, ils veulent simplement en jouir du vin. Et mon rôle, comme critique, est de leur en parler le plus clairement possible, avec même des métaphores. J'aime beaucoup la métaphore parce que ça crée une image. C'est un petit cinéma qui se met en marche et on se dit « Tiens, regarde, ça me touche, ça, c'est... » « Tiens, écoute, regardons ça, ça goûte ça » et quand ils lisent les métaphores, je procède beaucoup maintenant par métaphore, avec toujours, et ça, ce qui est très important, et je vais terminer là-dessus, toujours cinq mots intelligibles par tous les dégustateurs de la planète, les experts de la planète vont savoir de quoi je parle, avant, et ensuite, il y aura toujours cette métaphore qui va conforter mon propos pour aller rejoindre les gens et surtout avoir du plaisir avec le vin. Je termine sur un... sur Alfred de Musset qui disait « Un homme sobre boit du vin, ce qu'un homme sage prend de l'amour, de quoi connaître l'extase et non l'impresse. » Voilà. Merci beaucoup dans votre plaisir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.